Je suis en train de me faire aider par un commis. C'était en 2021, un commis qui m'aide à l'épicerie. On appelait ça « Une date ». Exactement. Quelqu'un m'a dit « Une date ». Ah, nos vies sont tristes. Merci. Moi, je m'appelle Marylène, pour ceux qui s'intéressent. Puis ça se peut que vous n'alliez pas vous en rappeler de mon nom. Parce que c'est un nom qui est un peu compliqué. Toi, tu vas t'en rappeler? OK, on intéresse. Je ne sais pas si tu t'appelles Mylène. Oui, les gens pensent toujours que je m'appelle Mylène. C'est vraiment glaçant. Mais c'est exactement là que je m'en vais. Moi, Marylène, c'est trop compliqué. Tout le monde pense que c'est Mylène, Marie-Ève, Maud. Le monde ne comprenne pas, pour vrai. Puis, à un moment donné, même pendant un an à l'école, il y a une prof qui m'a appelée Myrienne. Hé, pour vrai, cette femme-là, il y a trois ans, elle est morte, puis j'ai souri. J'étais comme « Ça, c'est le karma, ma belle, OK? » Non, mais j'étais tannée, pour vrai. À un moment donné, j'étais comme « Ça n'a pas de sens. Les gens ne se souviennent pas de mon nom. » Je me suis dit « Je ne sais pas. Peut-être que ça me prendra un surnom. » Puis là, les gens s'en souviendraient, tu sais. Puis là, tout le monde à l'école s'est mis à m'appeler Boulamite. J'ai fait « Ah non, on va revenir à Myrienne, je pense. » J'étais comme « Oui, oui, les gens s'en souviennent. » Mais ils se souviennent de quoi? Genre que je suis une petite boule qui sent fort? Non. Parce que je ne sais pas, là, si vous avez remarqué, mais c'est jamais une bonne nouvelle, les surnoms-là. Comme un gars, genre de 35 ans, que tout le monde appelle Marteau, là. C'est pas parce qu'il a construit une école avec un seul marteau, là. Genre, c'est clairement parce qu'il a pris un marteau puis il s'est éclaté une gosse avec, là, tu sais. C'est pas une bonne nouvelle. Puis j'allais vraiment constater, là, comme l'autre fois, j'étais allée à l'épicerie, puis j'étais en train de me faire aider par un commis. C'était en 2021, là, un commis qui m'aide à l'épicerie. On appelait ça une date, exactement. Quelqu'un m'a dit une date. « Ah, nos vies sont tristes, merci. » Ça l'a dit en même temps. Fait que là, je suis en date, puis il m'a aidé. Puis là, un moment donné, il finit de m'aider. Puis là, je dis « Ah, hey, merci, Maxime, pour ton aide. » Puis là, c'est écrit « Maxime, son chandail. » Puis là, il me dit « Ah, ouais, je m'appelle Maxime, mais tout le monde m'appelle Siphon. » Non. Puis là, je savais que c'était une mauvaise nouvelle, mais je ne savais pas de quelle envergure. Mais je n'avais pas le goût de savoir, nécessairement. Mais ce qui est vraiment nice, c'est que ces personnes-là, tu n'as pas besoin de demander. Ils vont te l'expliquer. Fait que genre, je n'ai rien dit. Puis là, le monde m'appelle Siphon, parce que dans mon appartement d'étudiant, j'avais une vieille toilette. Puis elle était tout le temps bouchée. Puis je n'avais pas les outils pour la déboucher. Fait que il fallait que je la débouche avec mes mains. Puis j'étais comme « Man, tu lâches mes bananes maintenant! » Il est malade, ce gars-là. Lui, il trouve ça correct, que genre, première impression qu'on se fasse de lui, c'est de l'imaginer chez eux, bien relax, un pied sur le mur, une main dans la marde, en train de crier après son coloc, « Hey, Drano, viens m'aider! » Je ne veux pas de ça dans ma vie. Puis je sais que je ne peux pas empêcher. Il y en a peut-être des gens dans la salle, ça se trouve, qui ont des surnoms. Je ne veux pas vous parler. Non, mais je ne peux pas empêcher les gens de le faire. Mais j'aimerais ça peut-être qu'on mette un petit règlement. Juste un petit règlement. Que si jamais quelqu'un a un surnom, à partir du moment où il a sa première relation sexuelle, son surnom, il ne peut plus l'utiliser. Il disparaît avec sa virginité. On y enlève. Juste éviter des traumatismes, parce qu'il n'y a personne dans la vie qui devrait dire genre « Ah oui, encore siphon! » Personne. T'imagines-tu? Je pense que vous vous catchez à quel point. Imagine que tu couches avec siphon. T'es scrappe, là. T'arrives à l'âge adulte, t'es complètement scrappe, tu te poses plein de questions sur tes choix, t'as pas confiance en toi, puis tu te retrouves le soir devant des foules d'inconnus à dire des affaires comme « Mais le monde m'appelait Boulamite! » Non, c'est pas vrai. Merci. Merci. Ha ha ha, Loft.